Et que tout le monde dise, Amen. Père Céleste, nous te remercions pour la session de développement de ce soir. Nous demandons que ta parole nous fasse croître au nom de Jésus-Christ. Et forme des dirigeants, des parteurs, des évangélistes qui vont gagner des âmes pour toi au nom de Jésus-Christ. Dites, enseigne-nous ta parole, que ta parole trouve sa place dans tout cœur. Au nom de Jésus, nous prions. Nous lisons dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Comme l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, il leur a écrit au sujet de Christ, parce qu'il a dit que « Je n'ai rien connu de vous, je ne connais rien de personne si ce n'est de Christ le crucifié. » Et il commençait à crucifier, à élever plutôt Christ, qui est venu nous préparer pour la gloire, pour nous sauver. Et il a corrigé certaines choses dans l'église des Corinthiens. Il les a encouragées et leur a montré les dons de l'Esprit dans ce chapitre. Arrivé à la fin du chapitre, il a dit « Aspirez aux dons les meilleurs. Il ne faut pas rester là où vous étiez. Il ne faut pas demeurer stagnant spirituellement. » Il dit « Je vais vous montrer, je vais vous révéler et je vais montrer pleinement devant vous. » Et la voie par excellence, c'est-à-dire la voie par excellence de la vie, la voie par excellence du ministère, la voie par excellence pour glorifier le Seigneur. Dès qu'il a dit cela, il est rentré dans le chapitre 13 qui nous fait dire ce qu'il voudrait dire par la voie par excellence. Chapitre 13, verset 1 « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un érin qui résonne, une symbole qui retentit. » « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Évidemment, comme on fait le rapport entre la fin du chapitre 12 et le commencement du chapitre 13, « Oui, ce dont il parlait, il parlait de la voie de la charité, la voie de l'amour et disait que dans le ministère, quelque soit ce que nous faisons et avec la manifestation des dons de l'esprit et en faisant l'œuvre du Seigneur dans l'Église du Dieu vivant, il a dit que la charité est la chose essentielle. La charité est la chose première. La charité est la chose indispensable. La charité est le vrai fondement de tout ce que nous faisons dans le royaume. Il dit, « Si je fais ceci, si j'ai ceci, si je donne ceci, si je sacrifice ceci, sans cette charité, » Il dit au verset 1, « Que je serai semblable à un arrêt qui résonne ou une symbole qui retentine. » Il dit, « Ça pourrait être quelque chose qui sonne, mais la chose n'a pas de lumière. La chose ne donnera pas la vie à ceux qui écoutent. » Verset 2, il dit, « Et quand j'aurais, j'ai ceci et cela, et de grands dons, et puis je n'ai pas cette charité, je n'ai pas découvert la voie par excellence au ministère. » Il dit, « Je ne suis rien, je suis quelqu'un devant les gens, suis-je quelqu'un devant moi-même, mais il dit que devant Dieu et devant l'évaluation du ciel, je ne suis rien. » Il dit, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, je suis très consumé par le zèle de ce que je fais, et même je peux même donner mon corps pour être brûlé. » Il dit, « Et cela ne me sert de rien. » Cela veut dire que cette voie qui nous a décrite, cette voie qui nous a révélée, est très importante. Verset 4, il va commencer par nous dire ce que veut dire la charité. Verset 4, « La charité est patiente. Le ministère exige la souffrance. Il faut souffrir de la part du monde, il faut souffrir entre les mains des faux frères et des circonstances au-delà de votre contrôle. Mais tout de même, si vous avez découvert la voie par excellence, vous allez continuer à avancer dans le ministère. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité ne change pas. La souffrance ne change pas votre personnalité. La souffrance ne change pas votre caractère. Ou bien, les circonstances ou la souffrance ne vont pas décrire votre personnalité. Voici votre personnalité. Et vous devez aller perdre ce moyen, ce voie, et beaucoup de choses vont se passer. Mais l'environnement ne va pas vous changer. Ce caractère, le salut, la sanctification, ce que la puissance du Saint-Esprit a créé en vous, vous demeurez tel que vous êtes. Et la charité n'est pas envieuse. Il y a des parteurs, des évangélistes, des enseignants, quel que soit le don que vous avez, vous n'enviez pas les autres. C'est-à-dire que la charité ne se vante pas. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien. En sorte qu'on dit, mais pourquoi il agit comme ça? Pourquoi elle se comporte comme ça? Il dit que si c'est ce qu'il traverse, c'est à cause de ce qu'il traverse. Oui, c'est un homme, c'est un bon homme, ordinairement, d'ordinaire, à cause de ce qu'il traverse. Je dis, non, ce que vous traversez ne va pas vous changer, ne va pas changer votre ministère. Vous êtes ministre et alors vous allez faire votre ministère d'une manière par excellence. Quel que soit le vent qui souffle, cela ne va pas redéfinir votre caractère. Vous suivez Christ, vous allez continuer à le suivre et vous n'allez pas vous comporter de façon malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne va par l'autre côté. Qu'est-ce que je peux tirer de ceci? Qu'est-ce que je peux profiter de ceci? Il ne cherche pas son bien, mais il cherche. Il ne cherche pas son bien, mais il cherche le bien des autres. Elle ne s'y rite point. Cela veut dire que, il sait que le Seigneur l'a appelé. C'est comme si tu peux imaginer que voici Christ de ce côté. Si tu peux le voir, il dit, je t'ai appelé et que je t'ai donné un ministère et je t'ai donné un devoir. Christ est là devant toi et il y a un pèlerin pauvre, misérable à côté ici et il veut te distraire. Christ est ici. Il dit, rappelle-toi, je t'ai appelé et je t'ai donné un militaire. Cela veut dire que comme vous regardez Christ qui vous a appelé et le pèlerin là-bas qui veut vous distraire ne sera pas assez fort pour ôter votre attention de Christ. Donc, il ne peut pas vous provoquer à déshonorer Christ. Et elle ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La grâce de Dieu nous suffit et la grâce de Dieu est très grande, la grâce de Dieu est très profonde, la grâce de Dieu est très élevée. Que quel que soit ce qui arrive dans le militaire et quel que soit les défis auxquels vous êtes confrontés dans le militaire, si vous marchez sur la voie par excellence, vous n'allez pas dévié, vous n'allez pas dire que je ne peux plus continuer, je ne peux plus faire cela. Au commencement, je crois que je peux courir jusqu'à la fin. Mais vous voyez, avec les défis auxquels je suis confronté, qu'est-ce que je peux faire maintenant dans mes circonstances ? Non, vous allez tout supporter et vous allez tout supporter jusqu'à la fin. Vous allez persévérer jusqu'à la fin. Oui, plus grand les défis, plus grande la grâce, plus grand les défis, plus grande la force, plus grande les défis, plus grande la capacité que le Seigneur vous accordera. Verset 13 Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, tout le monde, c'est la charité. Servir Dieu est un grand privilège. Servir Christ avec une attitude de gratitude est acceptable et à récompenser. Vous savez, Christ, il y a quelque chose au-dedans de vous. Il m'a sauvé. Il m'a racheté. Il est mort pour moi. Il a payé un grand prix pour moi. A cause de cela, chaque jour de ma vie, je veux être reconnaissant dans mes attitudes, dans mon attitude. Et c'est la gratitude qui me pousse à le servir. Le servir est ce que nous allons donner en reconnaissance de notre salut. Sauvé de la colère à venir, nous voulons que les autres aussi soient sauvés. Le salut par la grâce, à travers la foi, est un prérequis du service. On ne peut pas dire aux autres de se repentir. Si on ne sait pas repentir, on ne peut pas réveiller les autres et leur donner la lumière spirituelle, la vie spirituelle et la résurrection. Si nous ne sommes morts nous-mêmes, c'est pourquoi le salut est un prérequis du service. La sanctification avec la consécration et la solution absolue est le fondement d'un service fidèle. Si vous serez fidèle, totalement fidèle de tout votre cœur, de toute votre force, de tout votre esprit. Si vous allez devenir fidèle tout au long du chemin, si vous allez rester fidèle dans les moindres et les grandes choses, la sanctification est une expérience nécessaire et le baptême dans le Saint-Esprit est nécessaire et indispensable pour la puissance dans le service. Si nous allons bien accomplir notre service dans le corps de Christ et dans le monde. La parole de Dieu nous montre et nous révèle la voie par excellence d'être acceptable, de rendre un service acceptable et éternellement à récompenser. Ce soir, on voit le message, la voie par excellence du service à récompenser. Dans notre service, c'est tout ce que nous faisons. Si tout sera acceptable et à récompenser dans l'éternité, il faut que cela suive. Cette voie par excellence. Nous allons voir trois points. Premier point. La voie par excellence. La voie par excellence. La voie par excellence. L'amour. 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 La voie par excellence. L'amour. Qui est l'amour. On revient au premier Corinthien. Nous lésons le chapitre 12. Verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Après avoir ces dons meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et cela nous dit au chapitre 13 de Corinthien. Premier Corinthien 13. Nous lésons le verset 4. Chapitre 13. Verset 13. Maintenant. Verset 12. Aujourd'hui. Et comme nous sommes dans le mystère. Cela parle aux gens. Qui ont la pensée du soldat. L'épidorsale du soldat. Le concept d'un soldat. Il parle aux gens qui comprennent. Que le ministère. N'est pas pour des gens faibles. Ce n'est pas pour des gens qui n'ont pas de colonnes vétribales. Ce n'est pas pour les gens qui n'ont pas d'épines dorsales. Ce n'est pas pour les amphibiens. Il ne peut. Il ne peut. Mais pas être totalement sur la terre. Il ne peut pas être totalement sur la mer. Et l'ensocie les partis. Il ne peut pas monter. Graver la montagne. Mais si vous allez devenir un ministre. Vous devez. Veiller. Et tenir ferme. Et vous devez agir comme un homme. C'est-à-dire portez-vous comme un homme. Un homme. Qui n'est pas seulement naturel. Un homme qui a le salut. Un homme qui a Christ au-dedans de lui. Un homme qui a la paix. Ça, c'est du Saint-Esprit qui le soutient. Qui le supporte. Et vivez comme des hommes. Soyez forts. Si vous êtes dans votre pensée, vous êtes forts. Dans votre conviction, vous êtes forts. Dans la manière de vous porter. Ça, c'est-à-dire en prêchant. Oui. Votre corps peut se montrer. Peut s'affaiblir à cause de votre constitution physique. Mais quand il s'agit du militaire. Vous allez agir comme un homme fort. Avec une conviction forte. Avec un courage fort. Et verset dit. Que tout se fait avec charité. Et vous devez sortir. Le ciel peut tout enregistrer. Que vous faites tout avec la charité. La voie par excellence. C'est la voie de la charité. C'est la voie de la... La charité est essentielle. En toute forme. Dans toute forme de service. Quel que soit le fardeau du service. Quel que soit la hauteur du service. Quel que soit l'aspect temporel du service. Quel que soit la longueur du service. La charité est très importante. C'est ce qui donne la qualité à vos services. C'est ce qui le rend acceptable et incréable devant Dieu. Vos services peuvent être la prière et l'application. Que ce soit fait avec charité. Peut-être votre service. Peut-être avec le soin ou le conseil. Mais que ce soit fait avec charité. Peut-être votre service. C'est pour faire... C'est de financer les pauvres. Les démunis. Mais que cela soit fait avec charité. Peut-être votre service. C'est pour évangéliser. Ou bien fortifier les gens. Vous évangélisez le monde. Et vous fortifiez l'église. Que cela soit fait avec charité. Votre service peut être d'intuire. Ou bien d'édifier les gens dans la connaissance du Seigneur. Dans la connaissance de la vérité. Ou bien nous l'appelons la théologie. La connaissance de qui Dieu est. Ce que Dieu exige. Peut-être dans la vie de l'église. Alors quel que soit ce que vous faites. Vous édifiez. Ou vous intruisez les gens. Vous faites cela avec charité. Votre ministère peut être par la guérison. Ou bien vous guérissez les malades. Vous aidez les gens. Quel que soit le ministère. Il faut que cela soit fait par amour. Peut-être c'est de faire des disciples. Ou bien former les disciples. Former les convertis. Ou les disciples. Ou les croyants. Mais tout ce que vous faites. Que tout cela soit fait avec charité. La charité dans le service. Et l'amour dans le service. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons. La charité. En anglais. C'est œuvrer. Pour sauver les autres. On peut faire cela avec haine. On peut faire cela avec animosité. On ne peut jamais le faire avec le conflit dans l'esprit. Ce qui doit être fait avec amour. Oeuvrer pour sauver les autres. Oui. Et ça c'est. Ça c'est. Se préoccuper. A chercher les autres. On les cherche. On les fait sortir du désert du péché. Au royaume du Seigneur. Se préoccuper. A chercher les autres. L'amour. C'est se donner volontairement pour servir les autres. Que rien ne vous soit imposé. Comme on vous traîne. Comme on vous traînasse. Comme on vous pose. Avant de faire cacher. Si. Oui. Comme je ne peux pas y échapper. Je suis ici. Qu'est-ce que je peux faire? Non. Non. Ce n'est pas ça. Volontairement. Tu te laisses. A servir les autres. C'est également. S'efforcer. De. De se sacrifier pour les autres. Il faut penser au service qu'on rend aux gens. Oui. Servir les gens. Pour lesquels Jésus est moi dans le monde. Servir les gens qui sont. Déjà dans le royaume de Dieu. Qui ont déjà goûté. Le commencement de la grâce de Dieu au salut. Alors. On prend d'abord. Oui. Oeuvrer pour sauver les autres. Voyons. Premier Corinthien 3. Premier Corinthien chapitre 3. Nous lésons le verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Selon son propre travail. Je travaille. Tu travailles. Mais tu t'es enregistré. Oui. On pourrait faire la même chose. Mais l'attitude à laquelle on fait cela. Pour être différente. Oui. Ta position. Peut être différente de la mienne. Ta pensée différente de la mienne. Quelqu'un peut être. Peut faire la même chose. La personne vient. Comme. Si tous. Sont. On le même talent. C'est comme. On fait la chose à la même manière. Oui. Quoique. Oui. Les faits. Se montrent. Le même. Mais le coeur est différent. Oui. Et. Tu vois. L'homme. Pourrait le faire avec gratitude. Moi. Je ne crois pas. Et. Que. Je pourrais. Que je puisse trouver. Une opportunité. De servir. De cette manière. Il m'a appelé. De servir. A servir. Oh. Merci Jésus. Et tu le fais de tout ton coeur. L'autre là. Lui. Lui. Le fait. C'est tout ce qu'on me donne à faire. Et. Ils ne comprennent pas. Que je peux. Je peux réellement faire. Et. C'est tout ce qu'on me donne. C'est ce que je fais maintenant. Et. L'autre peut faire. Oui. L'autre personne peut faire ceci. Non. Mais. C'est ce qui est disponible. Oui. Je crois qu'ils vont changer ceci. Et. Qu'il me donne quelque chose de plus grand. Il n'y a pas de gratitude. Quoi que les deux personnes. Fassent la chose de la même manière. Une personne. Chacun aura sa récompense. Selon son oeuvre. Et. Verset 9. Car. Nous sommes. Ouvriers. Avec Dieu. Vous êtes. Le champ de Dieu. L'édifice. De Dieu. Selon la grâce de Dieu. Qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne. Mais que chacun prenne. Garde. A la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement. Que celui qui a été posé sa voix Jésus Christ. Oeuvrer pour sauver les autres. Allons à 2ème Corinthien chapitre 5. 2ème Corinthien chapitre 5. Voici le verset 9. 2ème Corinthien chapitre 5 et 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps. Soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Etant dans son corps. Etant dans son corps. Etant dans son corps. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en suppliant au nom de Christ. Soit réconcilier avec Dieu. C'est notre oeuvre. Nous amenons les péchés au sauveur. Nous oeuvrons pour sauver les autres. Et encore, nous nous préoccupons à chercher les autres. Se préoccuper à chercher les autres. On va à Luc. Luc 19, verset 10. Ici, le Seigneur Jésus-Christ nous a fait savoir l'essence, l'importance de son ministère. Et il nous l'a transféré. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Maintenant, il nous le transfère. Verset 13. Il appela, dit de ses serviteurs, leur donna des mines. Et leur dit, qu'est-ce qu'il a dit? Faites-les valoir. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faut pas vous retirer. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faut continuer à rechercher les perdus. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faut pas dire que cela me fait... Faut pas dire qu'ils m'effarent. Ils m'effarouchent. Ils me consacrent. Mais parce que je dois connaître la condition de ma région, de mon état, de mon pays et de ma préfecture. Ce lieu, mon village, ce lieu est terrible. Et il y a trop de déficits. Il faut savoir, il faut connaître celui qui vous a appelé, qui vous a donné le devoir. Il dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Vous cherchez les perdus et vous cherchez également les chrétiens. Ceux qui sont nés de nouveau. Qui doivent être suivis, formés, développés. Actes au chapitre 11, verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. C'est Saul de Tarse, celui qui est finalement devenu l'apôtre Paul. Alors, il l'a trouvé. Il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignèrent à beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Se préoccuper à chercher les autres. Et nous avons aussi, se donner volontairement pour servir les autres. Que ce soit ce qu'on fait. Oui, on a vu dans l'étude biblique, Jean 13. On a vu Jésus qui s'est levé pour laver les pieds des apôtres. Oui, quoi que ce soit quelque chose d'humilien, mais faites cela avec votre talent. Peut-être que vous n'êtes pas talentue en cela, mais vous avez appris à dire, oui, je peux, par la grâce de Dieu. Que, quoi que vous n'ayez fait aucune expérience en cela, mais que je vais aller prier. Je vais demander à les gens qui l'ont fait. Mais vous n'allez pas dire que non. Je ne suis pas formé pour cela. Est-ce que tu peux le faire? Oui, je peux, par la grâce de Dieu. Je prie tout. Je prie tout. Je dis, je prie tout. Je prie tout par celui qui me fortifie. Il va vous fortifier. C'est pourquoi vous ne rejetez pas. Vous n'allez rejeter aucune heure offre. Alors, tout ce que vous devez faire, est-ce que tu peux le faire? Je vous demande maintenant, est-ce que vous pouvez le faire? Vous le prouvez. Vous le prouvez. Parce que je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout par Christ, par celui qui me fortifie. Donnez-vous volontairement à faire cela. Et Galate au chapitre 5. Galate 5. Galate 5.13 Galate 5.13 Galate 5.13 Frères, vous avez été appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité. C'est à l'amour là-bas. Serviteurs les uns des autres. Philippiens au chapitre 2. Philippiens 2.20 Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts. Et non ceux de Jésus-Christ. Paul parlait de beaucoup de personnes qui servaient avec lui. Mais il dit que quoi que Timothée ne soit pas un homme fort. Et quoi qu'il ne soit pas un champion sur un champ d'athlétisme. D'athlétisme. Il n'est pas quelqu'un qui soit fort de courir. Mais il n'est pas comme ça. Mais dans sa faiblesse physique. Et dans son aspect, dans sa disposition de timidité. Il est un homme fiable. Il est disponible. Il est fidèle. Il va faire tout ce qui doit être fait avec la bonne attitude. Il dit ici. Car je n'ai personne. Et ce qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts. Et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve. En se consacrant au service de l'évangile. Avec moi comme un enfant avec son père. Alors c'est ainsi que la chose doit être ferme. Alors donnez-vous volontairement pour servir les autres. Également. Efforcez-vous. Efforcez-vous. Ou bien s'efforcez. Efforcez-vous. Ou bien s'efforcez. De se sacrifier pour les autres. Après avoir fait tout ce qui doit être fait comme votre devoir. Vous vous rendez disponible. Et vous allez à un niveau supplémentaire. Tout le monde dit que oui on a essayé. On a tout fait. On a fait. Je ne sais pas si je pourrais aller à ce niveau-là. Mais regardez ce que j'ai fait. Regardez ce qu'on a fait. Regardez ma fidélité. Regardez les gens que nous avons gagné au Seigneur. Mais il y a encore quelque chose à faire. Alors oui. Ce qui reste là. C'est le sacrifice. Ce que vous avez fait sans transpirer. Oui c'est bon. Mais ce n'est pas le sacrifice. Ce que vous avez fait sans douleur. C'est bon monsieur. Il n'y a pas de sacrifice. Mais ce qui vous pique. Ce qui vous endolorie. Et ce qui vous pousse à aller faire un sacrifice. Aller au-delà. C'est ce dont nous parlons. Dieu merci. Dieu le Seigneur vous donnera de la grâce. Romains au chapitre 14. Nous lisons le verset 7. Le sacrifice. Aller au-delà. Pour faire ce qu'il faut faire. Romains 14. Verset 7. En effet. Nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons. Nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons. Nous mourons pour le Seigneur. Soit donc. Que nous vivions. Soit que nous mourions. Nous sommes au Seigneur. Cela veut dire que votre corps vivant. Vous êtes au Seigneur. Amen. Et puis lorsque vous aurez fini. Et que vous êtes mort. Ce corps appartient à votre village. Est-ce que votre corps sera à votre village. Et les gens de votre famille. Que nous ne voulons pas le porter. Nous allons l'amener au village. Je prie. Je prie que vous leur donnez l'information avant de quitter le monde. Que vous soyez vivant ou que vous soyez ici ou là. Vous êtes au Seigneur. Dieu merci. Je suis au Seigneur. Je suis au Seigneur. En 2e Corinthien. 2e Corinthien 5. 2e Corinthien 5. verset 14 Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous tous donc sont morts 15 et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux ça c'est l'attitude de celui qui suit la voie par excellence, il fait tout ce qu'il fait par amour il oeuvre pour sauver les autres il se préoccupe à chercher les autres, il se donne volontairement pour sauver les autres, il s'efforce de se sacrifier pour les autres 1 Corinthiens au chapitre 10 1 Corinthiens 10 nous lésons le verset 33 33 dit de la même manière que moi aussi je m'efforce en toute chose de complaire à tous cherchant non mon avantage cherchant non mon avantage il y a des gens qu'on doit doloter on doit les supplier on doit leur donner des carottes on doit les taper au dos on doit les apprécier on doit les élever un peu on doit sourire avant qu'ils soient d'accord d'accord ils m'aiment ils m'acceptent donc donc je vais essayer maintenant ils travaillent et dès que vous cessez de leur donner la carotte ils ne peuvent plus travailler mais l'apôtre Paul a dit mais que j'ai donné ma vie pour servir le Seigneur peu importe le bâton le bois la pierre le gravier ou la carotte je travaille je ne travaille pas pour les gens qui se renforgnent je ne travaille pas pour le sourire des gens je travaille pour le Dieu Tout-Puissant je travaille afin que les hommes soient sauvés et dire cherchant non mon avantage mais celui du plus grand nombre afin qu'ils soient sauvés ça c'est votre but c'est votre intention c'est ce que vous avez que ces gens soient sauvés deuxième point deuxième point c'est la voix le moyen le plus le plus le moyen du plus grand gaspillage il y a un gaspillage très 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 dur qui cause la vie éternelle premier corinthien 13 le plus grand gaspillage quand je parlerai les langues des anges avant de faire cela vous 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 devez passer des heures si le don spirituel vous devez parler la langue des hommes et des anges vous devez être sauvés sanctifiés être remplis de l'esprit et maintenant vous prêchez avec la langue des anges ça c'est très 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 cher mais quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas la charité je suis un nérin un nérin qui résonne ou une symbole qui retentine si dans le domaine séculier vous avez entendu que Apollos était éloquent je veux être aussi éloquent que l'une vous commencez à aller par la au niveau de la communication par l'oratoire vous faites tout pour vous former à être un homme éloquent mais c'est dit que toutes les heures à vous former les heures auxquelles vous formez pour être éloquent comme Apollos étaient un gaspillage colossal c'est un gaspillage de votre temps un gaspillage de votre formation de votre service verset 2 et quand j'aurai le don de prophétiser cela prend le temps pour avoir le don de prophétie et la science de tous les ministères et toute la connaissance c'est très cher cela prend du temps quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montages c'est très c'est très cher et si vous avez tout cela si vous priez pour les malades et puis ils sont guéris les ors et les aveugles recouvrent la vue et cela prend le temps les paralytiques se lèvent et marchent vous êtes un spécialiste ils viennent à vous il y a une montagne ici et tu vois la montagne quitte là-bas et la montagne quitte vous avez la foi et cela avant d'arriver à ce niveau c'est très cher alors vous mettez votre vie à avoir le don de l'esprit et maintenant c'est dit si je n'ai pas la charité je ne suis rien un gaspillage très cher vous gâchez votre vie vous gâchez tout alors c'est un gaspillage très cher et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand je livrerai même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas la charité cela ne me cède rien cela ne parle pas de la potion qui n'a pas de productivité mais ça parle de celui qui donne de la nourriture il est généreux il finance les gens il nourrit les affamés on peut dépendre de lui mais cela prend du temps tout ce que vous avez tout ce que vous possédez vous donnez cela aux gens et dire mais si la personne n'a pas cet amour dont la bible parle oui cela n'a pas l'amour de Christ vous gâchez votre vie vous gaspillez vos dons vous gaspillez l'opportunité parce que arrivé à l'autre côté il n'y a rien à montrer pour votre sacrifice et les gens croient qu'il sera le numéro 1 arrivé au ciel il sera le numéro 1 devant la file et on croit que quand les saints rentrent au ciel et que celui qui sera au premier rang au numéro 1 où est-il où est-elle la personne n'est pas là alors de là on voit que cette personne a gaspillé toutes ces ressources c'est pourquoi le deuxième point c'est le plus grand le plus cher gaspillage éternel le plus cher gaspillage éternel le plus cher gaspillage éternel et voyons exode exode 4 exode 4 exode 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 4 exode 4 exode chapitre 4 exode 4 verset 10 Moïse dit à l'éternel à Seigneur je ne suis pas un homme qui ait la parole facile et ce n'est ni d'hier ni d'avant d'hier ni même depuis que tu parles à ton serviteur car j'ai la bouche et la langue embarrassée Moïse dit que Seigneur je n'ai pas la parole facile mais quand même c'est toi que j'ai choisi c'est toi qui vas parler verset 14 alors la colère de l'éternel s'enflamme contre Moïse et dit n'y a-t-il pas ton frère Aaron le lévite je sais qu'il parlera facilement je sais le voici je sais qu'il a l'habilité de bien communiquer il a le don de communication que toi tu n'as pas mais le voici lui-même qui vient au-delà de toi et je sais là où il est maintenant je sais qu'il vient et quand il te verra il se réduira dans son corps regardez ses frères et soeurs Dieu a donné le devoir à qui à qui Dieu a donné le devoir il l'a donné à Moïse celui lui qui celui qui a dit qu'il n'a pas la parole facile et que l'homme et le camp la quitte assiste Moïse est allé au sommet de la montagne pour 40 jours pas même deux mois en l'absence de Moïse et les enfants d'Israël ont abordé notre âme éloquente pour ce Moïse là on ne sait pas ce qui lui est arrivé mais fais-nous un Dieu que nous allons adorer et qui a fait sortir vos pandas d'oreilles et puis il a fait un vaudon pour eux et Dieu a dit que Moïse retourne à ton peuple et ils se sont égarés du chemin je vais les détruire à cause de ce que Aaron a fait voici l'homme éloquent ce n'est pas l'éloquence c'est l'appel de Dieu et le don de Dieu sans repentance il connait notre valeur il connait ce qu'on a il connait ce qu'on n'a pas et tel pasteur n'a pas ceci Dieu sait et telle soeur n'a pas ceci oui Dieu sait bien néanmoins il a choisi ce pasteur il a choisi cette soeur avec tout ce que Dieu connait celui dont nous parlons qui a le don de parler en langue des hommes et des anges la charité l'amour pour mourir pour les gens et pour faire l'oeuvre jusqu'à la fin la personne n'a pas c'est pourquoi c'est dit que sans la charité tout est vain je suis je suis que vous vous connaissez un autre homme quand nous parlons de Balaam cet homme là oui j'ai les yeux ouverts je peux voir en esprit je le vois il vient je parle de Christ et il a la puissance quand il vient qu'il se tiendra quand le jour la viendra le même le même Balaam voyons ce que Jésus a dit de lui en Apocalypse 2 Apocalypse 2 14 Apocalypse 2 14 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 24 25 30 29 30 30 31 31 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 39 39 39 40 41 42 41 42 42 42 42 43 44 44 45 44 45 45 46 46 46 47 47 48 48 49 49 50 Néhémie 13, vous vous rappelez bien, le royaume unique d'Israël était brisé à cause de cet homme de grande sagesse, de grande connaissance, de grande compréhension. Néhémie 13, verset 26. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y a point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur toute Israël. Néanmoins, l'homme de sagesse, de connaissance et de compréhension, l'homme qui comprend de grands mystères, les gens venaient de diverses nations de près et de loin pour lui poser des questions, pour lui poser de difficiles questions, mais rien n'est difficile à lui. Il a répondu à toutes les questions. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Les femmes, là, pas 1, 2, 3, 10, pas 100, pas 200, pas 300, pas 400, vous connaissez le nombre de femmes. Donc, ce n'est pas la connaissance qu'on a, mais le don qu'on a avec cette charité dont nous parlons. Luc, Mathieu plutôt, Mathieu, Mathieu, au chapitre 7, 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disaient, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai au vêtement, Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Éloignez-vous, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et vous voyez, si on voit versets 22 et versets 23, dans ce verset 22, s'il y a quelqu'un dans l'église qui a ce don, qui prophétise au nom du Seigneur, et au nom du Seigneur, il chasse les démons, même s'ils sont en grand nombre, en légion, au nom du Seigneur, il fait des miracles. Mais cette personne serait comme je suis, au-dessus de l'église, non au-dessus du monde. La personne se croit que le don, elle lui donne la liberté de mener une vie d'imprudence, de vivre dans la faude. Si on dit que, mais qu'est-ce qu'on apprend de toi? Et qu'après, je suis désolé, mais tu te mets à côté, va prier. Que j'aille prier, d'accord, d'accord. Et puis, les gens venaient, ah, mon fils, ah, ce problème, on dit que, que j'aille prier, que qu'est-ce qu'il allait prier? Une autre personne a prié, on n'a pas d'enfant, j'ai appris que quand tu apprends, que quand tu pries telle personne, attends 17 ans, tu as prié son enfant. On dit que de ne plus prier pour quelqu'un maintenant, on dit que, ah, on dit que, qu'il t'a dit, qu'est-ce qu'il allait prier? Ah, nous allons lutter avec le pasteur-là. Il ne sait pas, est-ce qu'eux, là, ils ne savent pas qu'il faut discipliner? Il ne sait pas qu'il faut dire que, mettre à côté, non, cela ne va pas se passer. Et l'église va commencer à se rassembler autour de la personne, et elle va commencer à lutter, et tout le monde commence à peut-être être à cause de lui, je veux que ce soit, que cela va se passer, dans l'usage. Un pasteur, il s'est discipliné, dans l'usage. Et finalement, si le pasteur n'a pas d'épine dorsale, il va dire que, je ne veux pas mourir, mais si, si tu ne veux pas mourir, un jour tu vas mourir. Un jour, je vais mourir. Vous dites, ah, mais, il faut le dire pour vous. Vous voyez, peu importe, que vous mouriez en dormant dans votre lit, ou bien que vous mouriez en luttant pour le Seigneur, ou bien que vous mouriez sous le stress, ou dans le conflit, vous dites, non, cela ne sera pas que nous combattions pour la foi qui a été transmise, une fois pour toutes, pour les saints. Et quand vous mourrez en combattant pour la foi, vous irez directement au Seigneur. Mais les gens qui disent que, on ne peut pas l'arrêter, parce que Satan faisait des miracles, on ne peut pas le discipliner, parce qu'il le prophétise, on ne peut pas le discipliner, parce qu'il est le favori de toute l'église. Et si vous le touchez, l'église va s'effondrer par l'église de Jésus-Christ. Les gens qui veulent aller, les gens qui sont prêts, ils ne sont pas là aux propres, ils sont là physiquement, et ils ne sont pas fiables, le conflit va les disperser, ils vont fuir. Il y a aussi, désolé, c'est mon action qui les a chassés. Non, ce n'est pas votre action, c'est leur nature. Ils sont prêts à fuir depuis. Alors, les gens qui vont rater, vont rester. Nous allons rater dans la vérité, au nom de Jésus-Christ. Mais vous voyez, le point est que, nous devons aider les gens, qui croient qu'ils prophétisent, et qui les prêchent, et qui les chantent, qui chassent les démons, ils font la délivrance. Alors, ça, la charité, c'est toute l'histoire. Non, 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 ce n'est pas toute l'histoire. Ce sera, oui, le plus cher gaspillage de votre vie, si vous continuez comme ça, s'il n'y a personne pour vous surveiller. Que je vous montre un autre homme, avant d'aller au troisième point, on va au juge, juge 8, juge, chapitre 8, verset 4. Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa, lui et les trois cents hommes, qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Fatigués, mais poursuivant toujours. Très bon à voir ici. Comme on voit un homme, un homme-ci, avec une équipe de trois cents vaillants hommes, qui combattaient au nom du Seigneur, quoi qu'ils étaient fatigués, quoi qu'ils fassent fatigués, ils ont allé jusqu'à la victoire. Alors, au verset 24, le même chapitre, on n'est pas encore au-delà du même chapitre. Dans le même chapitre, on a vu que ceux qui étaient fatigués poursuivaient là, voir ce qui était arrivé. 24, Gédéon leur dit, j'ai eu une demande à vous faire, donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour buter. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismailites. Il dit, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1 700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pauvre que portaient les rois de Madian et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Verset 27, voilà Gédéon, voilà Gédéon, l'homme vaillant, voilà Gédéon ici, l'homme fervent, voici Gédéon ici, l'homme quoi que fatigué et poursuivait, et combattait pour le Seigneur, voici Gédéon, le champion et l'homme le plus talentueux de tous. Verset 27, Gédéon en fit un éphode et il le plaça dans sa ville à Ofra, où il devint l'objet des prostitutions de toute Israël et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Comment l'homme l'a fini? Ce n'est pas combien rapide on est dans la course, ce n'est pas ce qu'on démontre, c'est le même Gédéon qui a détruit l'idole de son père lorsqu'il était appelé au ministère. Et maintenant, il est venu ici, il est venu terminer ici en faisant une idole pour la nation. Servir avec une grande éloquence, faire le ministère avec un grand don de prophétie, de sagesse, de connaissance, servir au bienfaire, rendre le ministère avec une grande puissance de miracle en ayant la foi qui déplace la montagne avec un grand ministère d'aide avec un esprit de générosité en sacrifiant la vie des familles sans l'amour divin dans le cœur. C'est le plus cher gaspillage. L'éloquence, la capacité de communiquer l'évangile, les dons de prophétie et donner aux ministères du royaume toutes ces choses ayant une grande foi et financer et nourrir les pauvres, le zèle dans le service qu'on peut donner son cœur intribulé, c'est bon, c'est louangeux, c'est recommandable, mais si cela produit, si cela provient d'un corps, d'un cœur rempli de cris, de l'amour de cris, c'est bon, sinon c'est terrible. Troisième point, les plus, les ouvriers les plus exceptionnels, les ouvriers les plus exceptionnels, quand on voit l'œuvre que Dieu nous a donnée, l'attitude qu'il veut qu'on nait et l'amour qu'il veut qu'on démontre, alors il y a des gens qui l'ont fait avant nous, numéro 1, il y a Joseph, il y a le sacrifice, le service sacrificiel de Joseph, Joseph était emprisonné et il n'avait pas de faute en lui, il était pur, il était bon, il était saint, il était juste, mais la femme là a menti sur son compte, il était dans un pays étranger, il ne pouvait pas se défendre, finalement en prison, il a vu les deux prisonniers, les deux co-détenus et de pharaons et ils étaient tristes, ils ne devaient même pas penser aux autres, mais c'est la charité dont nous parlons, il a le service sacrificiel, il dit, mais pourquoi êtes-vous tristes ? Il leur a dit que l'interprétation vient de Dieu, il leur a interprété le rêve, il leur a amené le secours et l'aide, c'est le service que Dieu veut qu'on rende, avoir une oeuvre plus exceptionnelle, il y a deux, Moïse, il venait de la montagne, Dieu a dit, Moïse, va voir ton peuple, Moïse vient, c'est ce que je vais faire, je vais les détruire, je vais détruire toute la nation, mais mon programme sera toujours en cours, je vais faire de toi une plus grande nation que ceci, regardez cette offrande, Moïse l'a refusé, et que non, je ne veux pas cela, oh, ce peuple, prends-les comme ton peuple, ces hommes pécheurs, ils sont rentrés dans l'idolâtrie, je sais, et tu veux les remplacer par moi, non, tu veux que je les remplace, que je sois la plus grande nation qui va sortir de moi et de mon âge, tu vas recommencer avec moi, non Seigneur, il ne faut pas le faire, pardonne-leur, et prends-les comme ton peuple, c'est la charité dont nous parlons, et il a une offre sans précédent qu'il a refusée, nous parlons maintenant de Néhémie, Néhémie, c'était lui qui était venu et rebâtir les murailles de Jérusalem, des problèmes ont surgit, que ce soit après toi, et dix fois, on lui a dit que tu es venu au temps qu'on n'attendait pas, il a organisé les gens, ils ont l'âme à une main, et l'outil de travail à une main, il était au front du Combo, et il était à tout moment là, éveillé, et regardait d'où viendra l'ennemi, les gens ont le coeur de travailler, ils ont l'oeuvre à coeur, ce sont les gens, les gens qui disent que nous allons donner notre vie, nous allons le faire par amour, et nous sommes arrivés à Zacharie, à Luc 1, Zacharie, un homme très âgé, il était marié à Elisabeth, mais le problème est qu'ils étaient sans enfants, mais cela n'a pas dérangé Zacharie, il a prié, prié, c'est comme la paix ne sera pas exaucée, comme la paix n'est pas exaucée, il a continué l'oeuvre de Dieu, des gens qui vont se moquer de lui, des gens qui vont le ridiculiser, vont le faire, il s'est sûrement servi, il s'est sûrement adoré, il s'est sûrement sacrifié, mais regardez sa famille, la famille est comme ça, la famille est aussi, mais cela ne l'a pas dérangé, mais lorsqu'il faisait cela, dans sa vieillesse, l'ange est venu, que Zacharie, que tes prières sont venues en souvenir, n'est-ce pas trop tard, on n'espère plus cela, on n'espère pas que nous aurons le précurseur du sauveur, quand on va, servant le Seigneur, quels que soient les besoins, nous servons le Seigneur, le Seigneur nous récompensera, finalement, au nom de Jésus-Christ, et on va à Pierre, l'homme résolu, l'homme là, vous savez, Jésus, l'occurité du tombeau, de la mort, l'occurité de mort, Pierre a dit que, nous allons, je vais pêcher, on va te suivre, et Jésus est venu, les enfants, avez-vous quelque chose à manger, et jetez votre filet ici, et ils ont attrapé beaucoup de poissons, et puis Jésus a dit que, Pierre, fille de Simon, sincèrement, de tout ton cœur, m'aimplique ceci, Seigneur, tu sais que je t'aime, à part ce qu'il s'est passé, tu connais mon cœur, tu sais que je t'aime, Simon, fille de Jonah, m'aimes-tu, Seigneur, je t'aime. Troisième fois, il a posé la question, Simon, réglons ceci là, parce qu'il y a beaucoup de choses devant toi, le jeu de la Pentecôte est prochain, prêché à ses foules et proches, et tu ne sais pas que tu seras emprisonné, je te demande, même tu peux que ce qui va t'arriver, Seigneur, je t'aime, paie mes brebis, paie mes agne, que suivez-moi. Alors, il lui parle, voici Jean, voici l'autre aussi, voici l'autre personne, mais puis il a dit, Seigneur, si ceci est pour moi, voici ton homme, celui que tu aimes, celui qui t'aime aussi, qu'est-ce qu'il fera? Jésus lui a dit, qu'est-ce que cela te regarde? Laisse-le là, entre lui et moi, toi, suis-moi. C'est une dévotion résolue que le Seigneur demande de nous. Il ne cherche pas la comparaison, celui qui se fait, celui qui se fait, celui qui se fait, et moi. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de comparaison, amène ton cœur, amène ta vie, consacre-toi et dévoue-toi entièrement à moi. Et finalement, le Seigneur a voulu envoyer les gens à envoyer les gens en mission. Vous voyez l'église d'Antioche et les meilleurs des gens là-bas, Banabas et Saul, ceci maintenant, est-ce que l'église maintenant va laisser relâcher les meilleurs? C'est-à-dire laisser Banabas et Saul pour aller là où le Seigneur voudrait les envoyer? Ou bien, voici les hommes, les meilleurs qu'on a. Si tu ne veux pas paralyser l'église ici, si tu ne veux pas détruire l'église ici, donc tu peux les envoyer. Voici, celui-ci peut aller ailleurs, celui-ci peut aller à mission. Tu parles de Saul, tu parles de Banabas. Si les deux là sont partis, c'est fini. Mais ils n'ont pas argumenté, ils les ont laissés. C'est l'amour dont nous parlons, c'est la charité qu'on voit dans le Nouveau Testament. Et Paul lui-même, il lui-même avait une obéissance sans faille. Acte 26. Acte. Acte 26. Acte 26. Verset 15. Je répondis, Ok. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Mêle-toi, et t'en-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Et témoins des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa Je n'ai point résisté à la vision céleste. Je n'ai point résisté à la vision céleste. Il y a beaucoup de choses qui s'étaient produites. Il y a beaucoup de mugissements de lions Il y a beaucoup de choses Beaucoup de rugissements de lions Beaucoup de mugissements de la mer le lapider s'évanouir se lever commence à prêcher et à donner le catalogue de tout ce qui s'est passé mais Agrippa cela ne me dit rien parce que à cause de la vision céleste je n'ai point résisté à la vision céleste. Ce sera vous Dieu vous donnera la grâce Dieu vous donnera la force et le Seigneur vous aidera à avancer jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ 1er Corinthien 12 31 1er Corinthien 12 verset 31 Aspirez au don les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence Je prie que chacun de nous ait la force la grâce l'habilité à suivre cette voie par excellence au nom de Jésus Christ Donnez-moi un bon Amen nous allons prier nous allons prier de tout notre corps nous allons dire au Seigneur que cette voie par excellence qui nous a révélé nous allons la suivre nous allons permettre à rien de nous faire gaspiller notre vie gaspiller nos talents gaspiller tout ce qu'on a retenu obtenu du Seigneur nous allons réellement prier j'espère que vous levez et que vous priez que vous donnez votre corps votre vie à nouveau Seigneur disant Seigneur me voici je suis disponible je vais te servir de tout mon corps de toute mon âme que tout ce que j'ai tout ce que je vais faire je vais le faire par amour par la charité avec l'amour divin ouvre la bouche et priez le Seigneur je vais le faire